Hey, salut à tous et bienvenue pour Animetime, la série qui vous parle d'animé en quelques minutes. Aujourd'hui, on va déguster Tabu Tattoo. Seigi est un collégien plutôt bon dans les arts martiaux. Entraîné par un maître dans un dojo, il utilise ses compétences pour protéger ceux qui sont dans le besoin. Un jour après avoir sauvé un homme de brigand, il se voit récupérer une pierre mystérieuse. Cette pierre possède sur sa face un glyphe et dès que Seigi la prend dans sa main, celle-ci va disparaître pour laisser un tatouage sur sa paume. Croyant une blague, Seigi ne fait pas plus attention que ça au symbole, pensant qu'il va disparaître avec le temps. Par la suite, il va rencontrer Izzy, qui va la défier en lui piquant un objet. Un petit combat improvisé va se faire entre Seigi et Izzy. Cette jeune personne possède elle aussi un glyphe similaire. Ses symboles sont en réalité des espèces de libérateurs de pouvoirs surnaturels. Il existe plusieurs glyphes et plusieurs pouvoirs qui ont des particularités différentes. Le glyphe de Seigi est en fait un pouvoir qui lui permet de décupler ses capacités physiques. Un glyphe suprême. Tabu Tattoo est un anime qui vient de débuter, qui est sorti cet été 2016, qui est censé être composé au total de 12 épisodes, fait par le studio d'animation JC Staff. Eux, on les connait pour du, notamment, Bakuman, du Zero no Tsukaima F. Tabu Tattoo est édité en France chez Crunchyroll. C'est réalisé par Watanabe Takashi, qui a fait du Freezing, du Shakuga no Shana. Il a fait vraiment beaucoup de choses, lui. Et le créateur original est Shinjiro, qui est connu pour la création, pour du Fate Zero. Bon, dedans, dans Tabu Tattoo, c'est du Hekshi, du mystère, de l'action, du fantastique, du combat. Il y a un peu de l'utilité, c'est pas conseillé forcément à tout le monde pour ça. Et voilà tout ! On se retrouve pour un prochain Anime Time !